Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle et plus précisément comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Donc entre parenthèses, j'ai nommé pour cette vidéo ChatGPT uniquement. Donc il y a des intelligences artificielles qui sont lancées, qui sortent tous les jours sur le marché. Certains sont open source, d'autres par contre non. Donc pour cette vidéo, nous allons parler uniquement de ChatGPT parce que ChatGPT est l'intelligence artificielle la plus connue présentement sur le marché. Mais tout récemment, une nouvelle intelligente artificielle venait tout juste d'être lancée sur le marché français. Donc c'est une boîte française, cette IA s'appelle Mistral.ai. Donc vous pouvez aller checker, regarder. Donc c'est une intelligence artificielle bien plus meilleure que ChatGPT, mais simplement qu'au niveau des intégrations et tout. Donc les choses ne sont pas encore au point et c'est encore, bon, quelques niveaux encore. C'est encore un bêta test, donc d'où le fait où je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. Mais il est important de comprendre que les intelligences artificielles aujourd'hui sont en train de révolutionner le monde. Donc les IA aujourd'hui, avec l'IA vous pouvez faire de n'importe quoi. Vous trouverez par exemple des vidéos sur internet sur comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle et bien d'autres. Mais pour cette vidéo et plus précisément sur ma chaîne YouTube Michael Mika, je vais partager uniquement les astuces avec vous que moi j'ai soumis être les bonnes et qui vont vous permettre de gagner l'argent sur le long terme. Parce que pour moi, le business en ligne, c'est un pas déjà où vous allez venir ici prendre peut-être 1100 euros, 500 euros et ensuite attendre une nouvelle opportunité pour pouvoir encore faire les 500 euros et tout. Donc c'est un pas du MLM ou un système pyramidal Ponzi auquel vous allez faire entrer les gens. Laisse qu'ils vont mettre l'argent, vous allez gagner, ensuite vous allez vous tirer. Donc si tu comptes ou si vous comptez vraiment vous bâtir des sources de revenus solides sur internet, suivez ma vidéo, suivez plus précisément, abonnez-vous à ma chaîne parce que ici je partage uniquement ce que moi je soumets être des meilleurs et ce qui fonctionne vraiment sur le long terme. Donc vous trouverez des IA sur internet pour un peu de partout, pour créer des vidéos, par exemple derrière, pour générer des images, générer des textes et tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc premièrement, nous allons nous rentrer sur le site qui s'appelle humanwriting.ai Donc humanwriting.ai.com, autant pour moi, dans humanwriting.ai.com, en fait c'est un logiciel un peu SaaS qui vient tout juste d'être lancé sur le marché. La particularité avec ce logiciel, c'est qu'il est open source, 100% gratuit. Donc l'IA, cet IA va vous permettre de faire quoi ? De générer des articles vraiment optimisés. Donc il est important d'utiliser l'IA aujourd'hui pour le blogging. Parce que le blogging, c'est quelque chose qui rapporte vraiment gros et plus encore sur le long terme. Donc si vous faites du blogging sur le long terme, croyez-moi, vous allez gagner de l'argent comme cela sur internet. Donc la particularité avec humanwriting, c'est que vous pouvez générer jusqu'à 2000 articles, dont 100% optimisés pour votre blog. Et cela de façon automatique. Donc c'est vraiment très formidable. Et pour le faire, premièrement, vous allez trouver votre niche. Donc j'en ai parlé sur cette chaîne. Allez simplement sur ma chaîne et vous trouverez, ou tout juste un peu ici en haut, vous trouverez comment trouver une niche de blog en table. Une fois que vous avez trouvé votre niche de blog en table, vous allez vous rendre sur IHRF, donc IHRF Keyword Generator. Sur IHR Keyword Generator, c'est un outil gratuit en ligne pour trouver des mots-clés. Donc pour générer vos articles. Prenons par exemple, l'exemple, on veut par exemple gagner. Bon, gagner. Oh, il faut temps pour moi. Gagner 2. Bon, prenons simplement business en ligne. Ok. Donc on va choisir le pays. Donc pour cette démo, je vais prendre par exemple la France. Et on va cliquer sur Fan Keyword. Donc un petit robot là va nous interroger. Donc ok. On va passer le robot. Donc vous pouvez par exemple vous en rendre compte là que sur Keyword Generator, vous avez par exemple business en ligne. Donc la difficulté du mot clé a signe très faible. Vous pouvez générer du contenu sur là et commencer à ranquer très facilement sur Google avec HumanWriter. Donc une fois que vous avez pris, donc vous allez prendre tous ces mots-clés, donc vous allez entrer cela dans HumanWriter. Ou bien par contre, vous pouvez aller au niveau des questions. Trouver par exemple comment créer un business en ligne et ainsi de suite. Donc vous allez répondre à toutes ces questions en utilisant HumanWriter. Mais pour ce faire, vous n'avez même pas besoin d'un blog. Donc ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Medium si vous êtes vraiment débutant. Donc avec Medium, c'est très simple. Vous allez simplement créer un compte. Ensuite vous allez aller seulement sur Writing. Donc Writing c'est pour écrire un article. Sur Medium, vous allez simplement entrer le titre de votre article. Par exemple, business en ligne. Par exemple, rentable. Business en ligne en table. Et ensuite vous allez entrer le contenu. Donc ici, vous allez entrer le contenu ainsi de suite, ainsi de suite. La particularité avec Medium, c'est que les articles écrits sur Medium rancent très facilement sur Google. Donc par contre, si vous mettez maintenant par exemple aller sur OVH et prendre par exemple un hébergement, un nom de domaine et tout pour créer votre blog, croyez-moi ça va vous prendre peut-être 3 à 6 mois vraiment pour vraiment ranquer sur Google. Parce que pour ranquer sur Google très facilement, Google check beaucoup de paramètres. Par exemple, à quand est-ce que le nom du domaine a été pris, quand est-ce que le blog a été lancé, l'autorité du nom du domaine, les backlinks et tout ce qui pointe sur le nom du domaine. Donc Google aimerait que les gens qui passent par lui pour trouver ou pour visiter certains blogs, que le blog vraiment est de l'autorité et que l'utilisateur vraiment trouve ce qu'il recherche. D'où le fait où Google vraiment avec encore l'arrivée des IA pose beaucoup de restrictions au niveau du ranking. Donc d'où le fait où je vous recommande, je vous recommanderais la plupart des temps d'utiliser Medium pour écrire vos articles. Donc Medium, avec Medium, c'est un site qui est en ligne depuis très longtemps pour les rédacteurs en ligne. Donc vous allez positionner vos articles très facilement sur Google. Donc une fois que vous avez récupéré vos mots clés et que vous avez trouvé votre niche, donc vous n'êtes pas obligé de parler tout de business en ligne. Bon, moi ici, j'ai pris le mot business en ligne parce que sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est business en ligne, gagner de l'argent et tout. Donc c'est pour ce fait la plupart des temps, je parlerai toujours comme démonstration business en ligne. Mais croyez-moi, le domaine business en ligne est un peu saturé. Si vous ne connaissez pas trop, parce que je suis dans le marché il y a de cela très longtemps, c'est pour ça que je peux me placer sur certains sujets qu'on me peut espérer. Donc je ne suis pas trop expert, mais je peux quand même dire certaines choses que j'ai eu à tester et que c'est approuvé et que ça fonctionne. Donc une fois que vous avez récupéré, ça peut être votre marché, ça peut être dans la séduction, perte de poids, les casinos, tout ce qui est agents en ligne, tout ce qui est paris sportifs, bref, santé et plein d'eau. Donc il y a énormément de niches, vous pouvez être dans les niches des animaux, vous pouvez faire par exemple des articles de révision pour les produits, par exemple Amazon, ou bien vous pouvez faire également de l'affiliation, c'est maille que j'en parlerai dans les prochains vidéos. Donc une fois que vous avez récupéré vos mots-clés, vous allez venir maintenant sur Human Writing, donc vous allez vous inscrire, c'est 100% gratuit, vous n'avez pas à vous inquiéter, donc vous pouvez générer des articles de jusqu'à 2500 mots à 450 mots. Donc voilà un peu la particularité, User Friendly, Full Optimus, Website, Articles, Date, Google Off, les articles Google M, Professional Format, Articles, Automati, HeadEye, Heading et ProveTac, et ainsi de suite. Donc toutes ces fonctionnalités, vous les avez avec Human Writing, comme cela gratuitement. Donc je vais me connecter sur Human Writing pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Donc à noter premièrement, vous n'avez rien à payer, mais à la simple différence, c'est que vous serez appelé à connecter votre clé, donc votre clé de développeur de OpenAI. Donc pour ce faire, vous allez simplement aller sur plateforme.openai.com. Donc vous allez vous inscrire, c'est gratuit, peu importe le pays dans lequel vous trouvez. Une fois que vous êtes inscrit, donc vous allez simplement venir au niveau de Settings, non, au niveau de API Key. Donc au niveau de API Key, bon voilà un peu les, bon, quelques API que j'ai eu à générer. Vous allez cliquer simplement sur Créer New Secret Key. Vous allez entrer le nom, et ensuite vous allez cliquer sur Créer Secret Key. Donc à noter, une fois que vous avez généré votre clé, il est important de copier cela et de garder quelque part. Parce que plus tard, vous ne pourrez plus donc récupérer cela, parce que cela est masqué ici. Donc une fois que vous avez récupéré votre clé API, vous allez venir, une fois connecté sur HumanWriting, vous allez venir au niveau de OpenAI Setting. Donc vous allez cliquer sur OpenAI Setting. Et ici, vous allez entrer votre clé, donc d'OpenAI. Donc si vous ne savez pas où trouver, vous allez simplement cliquer ici sur OpenAI. Et ensuite, une fois que vous avez entré votre clé, vous avez la possibilité, par exemple, de générer des articles, donc de simples articles. Vous allez par exemple cliquer sur New Article. Vous allez par exemple dire comment gagner de l'argent en ligne, par exemple. Bon, ici, le Heading c'est optionnel. Bon, ce que je recommande plus, c'est d'aller dans les options avancées. Vous pouvez, donc, à ce niveau, par exemple, ajouter le Frequent Asking Question que je recommande énormément pour ranker très facilement sur Google. Donc au niveau du Tubo, ici, vous pouvez choisir GPT 3.5 que je recommande ou GPT 4. Bon, GPT 4, c'est vraiment coûteux. J'ai eu à générer des articles qui m'ont coûté jusqu'à 1 dollar. C'était vraiment très coûteux. Bon, vous pouvez ajouter les Adboly points dans les listes, dans les listes. Et ici, à ce niveau, vous pouvez déterminer, par exemple, le nombre de mots d'articles. Donc si vous n'avez pas, par exemple, assez d'argent, par exemple, sur votre compte OpenAI, bon, à noter, une fois que vous aurez créé votre compte sur OpenAI, vous allez entrer votre carte de crédit. Donc la carte de crédit, c'est simplement pour être débité une fois que vous aurez généré des articles comme cela. Donc, et pour déposer de l'argent sur OpenAI, vous pouvez commencer par 5 dollars très facilement. Avec 5 dollars, vous pouvez générer des centaines d'articles. Donc, c'est très moins cher. C'est très moins cher. Uniquement si vous utilisez GPT 3.5 Tubo. Mais si vous prenez GPT 4, ça va vous coûter énormément. Donc au niveau de Adboly, une fois, vous pouvez cliquer là. Donc vous pouvez, bon, dire RAMDOMLIDON de façon aléatoire. Containline, dans le nombre de mots, vous pouvez, on vous dit par exemple ici, le minimum c'est 200 et le maximum c'est 400. Donc généralement, je vais aller par exemple à 1500, parce qu'à 1500, ils vont vous générer du contenu jusqu'à 2500 mots. Mais quand vous partez par exemple à 2000 mots, ils vont vous générer un contenu jusqu'à 3000 mots. Donc, c'est à vous de voir. Au niveau de language, vous allez prendre votre langue French. Donc, uniquement du français. Mais à noter, il y a énormément de langues. Vous pouvez utiliser Human Writing pour proposer vos services un peu en ligne, rédacteur et tout et tout. Au niveau du ton, donc vous pouvez prendre Excited, Professionnel, Formal, Crucial, Humorist. Maintenant, au niveau des mots-clés, donc nous avons par exemple notre titre ici. vous allez entrer les différents mots-clés sur lesquels vous aimeriez que l'IA vraiment écrive. Pour ce faire, vous allez toujours retourner ici sur arof.com slash keyword generator. Donc, vous pouvez prendre des questions ou par exemple prendre uniquement les mots-clés. Vous pouvez prendre Business en ligne. Donc, autant pour moi, Business en ligne. Et les mots-clés, ce n'est pas ligne. Donc, vous pouvez prendre Business en ligne. Bon, supposons, nous sommes dans 2024, Business en ligne, 2024, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, alors à ce niveau, maintenant, on dit Heading for Keyword. Donc, si vous aimeriez que les titres soient générés à partir de ces mots-clés, je recommande énormément au moment de prendre cette option. Bon, Avoi et A-Detector, donc pour du générer un article qui est vraiment presque 100% humanisé pour que les, pour que, par exemple, les moteurs de recherche ne puissent pas détecter que c'est une IA qui a généré le contenu. Mais si vous prenez ça, je ne recommande pas trop parce que après, vous serez toujours appelé à apporter quelques touches sur votre article, d'où le fait où votre article ne serait pas vraiment entièrement 100% robotisé. Donc, d'où le fait ou si vous prenez ceci, ça va vous coûter plus sur votre usage, au niveau de l'usage de l'API. Vous pouvez voir, par exemple, que j'ai eu à générer un article qui m'a coûté presque 1$. C'était cet article. Donc, vous pouvez voir d'autres articles qui m'ont coûté 0,06$, d'autres articles qui m'ont coûté 0,09$ et ainsi de suite. Donc, c'était juste pour une séance de test que j'ai eu à prendre cet outil et quand j'ai trouvé ça vraiment utile, elle dit qu'il faut que j'en parle avec ma communauté. Donc, de préférence, ne prenez pas cette option. Bon, au niveau des autres prompts, vous pouvez laisser cela par défaut. Une fois que tout est entré, vous cliquez sur générer maintenant. Donc, cela va vous générer l'article. Je ne vais pas le faire maintenant au niveau de la section ici, multiple articles. Donc, par exemple, voici, j'ai eu à générer cinq articles ici. Par exemple, c'était pour une démonstration qui m'ont coûté 0,7$. Donc, vraiment presque rien. Pour générer des articles en masse, donc, vous allez cliquer sur New Article. Vous allez entrer le nom de projet. Donc, par exemple, article, article en masse. Vous allez entrer par ligne chaque mot-clique sur lequel vous aimeriez que l'IA écrive votre article et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez toujours ajouter le fréquent Ask a Question et les options. C'est toujours pareil. Vous allez entrer comme on a eu à voir précédemment. Une fois que vous avez entré vos mots-clés une par une, une par une, donc, par ligne, vous allez entrer vos mots-clés. Si vous voulez générer, supposons, dix articles, vous allez entrer dix mots-clés et une fois que tout cela est fait, vous allez cliquer sur Générer l'article. Une fois que l'article sera généré, vous allez simplement retourner ici et vous allez retrouver votre article. Donc, c'est un peu ça. Faites cela, récupérez, bon, par exemple, la plateforme que je vous recommande, autant pour moi, bon, système, système.io.com dont je vous recommande de faire l'affiliation avec cela. Donc, système.io, c'est un outil tout en un pour lancer votre business sur Internet. Donc, système.io, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire énormément avec cela. Donc, inscrivez-vous sur système.io, c'est 100% gratuit, allez récupérer votre lien affilié, allez sur la marketplace, par exemple, ici, si je passe sur la marketplace, directement, là, il y a les produits qui sont listés par lesquels où je peux commencer à faire de l'affiliation. Donc, je peux, par exemple, promouvoir ce produit, je clique simplement dessus, si ce produit me plaît, je récupère mon lien affilié et je m'en vais, par exemple, sur Human Writing, je génère des articles en premièrement en cherchant les mots-clés et ensuite, je récupère ces articles, je viens leur publier, par exemple, sur Medium et c'est tout. Donc, dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment maximiser votre potentiel de revenu avec, par exemple, le Pinterest. Donc, restez abonné et donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci. Si vous avez aimé le contenu, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.